Hello j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dans laquelle je vais Faire ma déco de Noël Voilà ces derniers jours il faisait bien Les températures étaient bien fraîches Et on a eu des journées où vraiment il n'y avait pas de soleil Si elle était blanche Un vrai temps d'hiver Du coup je me suis dit autant passer directement En mode Noël Et moi c'est vrai que j'ai l'habitude de me faire Ma déco vraiment de m'immerger Dans ma déco de Noël A cette période de l'année Je vis dans un petit appart Donc c'est pour ça que quand je parle de m'immerger C'est vraiment de m'immerger c'est à dire qu'il y en a partout Et d'ailleurs C'est aussi Pour ceux qui ont des petits apparts que je fais cette vidéo Parce que je sais que moi je me Avant je me disais toujours J'ai pas de place J'ai pas un appart assez grand pour faire ma déco De Noël je ferais ça quand j'aurai un appart plus grand Etc En fait c'est le contraire Si votre appart est petit Du coup vous avez moins de choses à faire Ça va plus vite Et vous pouvez vraiment vous créer une ambiance de Noël A moindre frais du coup Et voilà Et le jour où vous aurez un appartement plus grand Vous aurez moins une base de déco Et que vous pourrez compléter Comme ça au fil des années Moi personnellement C'est ce que je fais en fait J'ai vraiment une base de déco de Noël Que j'utilise d'année en année Mais tous les ans je rachète un petit peu de stock Voilà de choses nouvelles Par exemple cette année j'avais envie de faire un village de Noël J'en ai jamais fait Alors village Tranquille hein Du coup je n'ai pas acheté tout le village J'ai acheté quelques éléments Et puis je pense que si ça me plaît d'année en année J'en acheterai un petit peu tous les ans Mais enfin je voulais vous montrer ça Mais du coup j'ai voulu faire une déco un peu différente cette année Donc voilà Donc je vais pouvoir commencer à vous montrer Mes petites emplettes de cette année Et en espérant que ça puisse vous inspirer Et que ça vous donnera aussi envie de décorer votre intérieur Alors c'est parti Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté chez Truffaut Truffaut Alors quelqu'un m'a demandé à Paris Dans quel Truffaut j'allais Je vais souvent au Truffaut du Quai de la Gare Maintenant il y a un Truffaut qui est vers Bastille J'y vais aussi parce que c'est plus près de chez moi Mais il y a moins de choses Donc surtout au niveau de Noël Et je trouve que le Truffaut du Quai de la Gare Il y a toute une ambiance de Noël Enfin là cette année je ne l'ai pas trop vu Alors peut-être qu'ils ne l'avaient pas encore installé Mais ils font tout un espace village de Noël Et il y a comme des aquariums Mais de village de Noël quoi Et c'est génial Enfin moi même à mon âge ça me fait rêver quoi Ça met des paillettes plein les yeux Ça donne trop envie de faire la même chose chez soi Donc voilà Donc c'est vraiment le Truffaut Chez lequel je vais pour ma déco en général Alors je vais commencer Déjà je voulais acheter des feuillages dorés Mais à la base je voulais des vrais feuillages dorés Parce que c'est plus naturel Moi je préfère quand j'achète du feuillage En général je préfère quelque chose de naturel Si je trouve que c'est plus authentique Mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais Donc j'ai acheté ça Voilà Donc des feuilles dorées Mais je trouve que ça fait quand même la blague Honnêtement de loin ça passe Et alors à la base c'était plutôt pour des photos Des shootings photos pour ma collection de Noël Que j'ai acheté ça Pour mettre en fond vous savez Pour avoir un espèce de truc un peu doré en fond Mais dans le magasin ils mettaient aussi dans leur sapin Vous voyez parce qu'en fait ça se tord et tout Donc on peut peut-être Enfin je ne sais pas trop comment je vais faire Mais voilà D'ailleurs le sapin je ne l'ai pas encore acheté Les sapins seront en vente J'ai regardé sur internet le 20 novembre Donc là à l'heure où je vous parle Je crois qu'on est le 17 Je n'ai aucune idée de la date Mais ce n'est pas grave Je la mettrai Donc pour l'instant je n'ai pas de sapin Donc je vais Voilà Je vais déjà commencer ma déco Noël Et je ferai le sapin plus tard Donc voilà Ça c'était le premier feuillage doré Deuxième feuillage doré Alors il ne faut pas le regarder de trop près Parce que du coup Ben c'est joli de loin Mais de près Ben c'est du faux Mais je trouve que c'est joli Les petites feuilles et tout Elles font un petit peu Enfin elles sont jolies Moi j'aime bien Ça fait un petit peu comme des roses quoi Voilà Ensuite qu'est-ce que nous avons là Toujours chez le faux Du coup j'ai acheté de la fausse neige Ça j'en avais J'en avais jamais acheté Pour faire mon petit village Alors il y avait deux tailles de sement Donc du coup j'ai acheté celle-là Et donc j'ai acheté l'autre Alors celle-là Je crois qu'elle est un peu plus épaisse Du coup ça permet d'avoir Apparemment deux textures différentes Et ça permet d'avoir un rendu plus réaliste On va voir ça Ensuite qu'est-ce que j'ai acheté J'ai acheté des petites oranges séchées Alors c'est vrai que j'aurais pu les faire moi-même Mais j'ai cru comprendre Que c'était assez long à faire Et du coup j'ai vu ça Je fais Allez Je craque Voilà Je ne sais pas trop à quoi ça va me servir Pour l'instant Mais on verra bien Donc ça c'est des trucs que j'avais déjà Alors ça C'est plus pour le sapin Mais bon je vous le montre quand même C'est des noeuds tartans Voilà Les tartans c'est C'est trop Noël quoi C'est Regardez J'ai changé mes thés d'oreillers Elles sont de Zara d'ailleurs De Zara Home de l'an dernier En flanel Et je les adore Donc du coup Voilà j'ai craqué pour ces petits rubans Il y en a deux Voilà Je ne sais pas trop comment je vais faire ma déco de sapin Encore cette année Mais je voudrais un truc assez Ancien Vintage Un peu comme dans ma collection de Noël Qui est beaucoup dans le vert foncé Et le rouge foncé quoi Ensuite Bah du coup On continue avec du rupan Bah toujours pour le sapin Donc ça je ne vais pas m'en servir aujourd'hui Ensuite Bah du coup J'ai racheté une Une Vous savez les guirlandes De led en fait Parce que Bah ça on n'en a jamais trop je trouve J'en ai deux ou trois je crois Et Et alors c'est C'est bête mais Quand on s'y prend trop tard Il n'y a plus de led jaune Moi je trouve que les plus belles C'est les jaunes Ça fait une lumière chaleureuse quoi Forcément Après il y a des led blanches Moi j'aime moins Et après il y a des led de toutes les couleurs Bleu rouge Bah ça c'est hors de question Donc du coup Je me suis pris en avance Pour avoir Une guirlande avec des led jaunes Je suis contente Ensuite toujours chez Truffaut Moi j'ai craqué pour un petit peu de sucrerie De douceur Donc avec ce pain d'épices Coeur de pain d'épices au miel bio Donc j'ai trop hâte de goûter Tac 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 Et un petit Regardez ce que j'ai trouvé Ça ça va être pour mon village de Noël Mais il est assez balèze J'avoue que je m'attendais Enfin maintenant que je le vois Je me dis ouais dans le village de Noël Il va prendre toute la place Ce petit bonhomme Mais c'est pas grave Elle est trop jolie regardez Elle est trop mignonne J'aime trop Voilà Ça c'était tout pour Truffaut Je crois Ah oui Alors je voulais vous montrer un autre truc Mais malheureusement Je l'ai entamé Je voulais vous le montrer Mais le pantone Le fameux pantone de Noël Alors ça pour le coup Ça fait Ça fait plusieurs années Que j'en achète tous les ans Et je trouve que ça Vraiment ça me propulse En enfance Et à Noël quoi Vraiment parce que Alors Si vous connaissez pas Il y a du raisin dedans Et des écorces d'orange Et je sais pas pourquoi Ça me fait penser à mon arrière grand-mère Moi je suis en l'île de Léron A la base Et ce genre de truc C'était typiquement Quand j'étais petite J'aimais pas Vous savez les trucs Avec de l'écorce d'orange Du raisin Quand j'étais petite Je détestais Et mon arrière grand-mère Qui habitait dans une vieille maison En pierre Sur l'île de Léron Quand on allait la voir A Noël Elle avait toujours des trucs comme ça Et moi je trouvais ça Pas bon du tout Mais je sais pas pourquoi Maintenant Ça fait la petite Madeleine de Proust Donc j'aime trop Manger ça à Noël Et en fait maintenant J'adore On en trouve partout Enfin moi J'ai trouvé ça À côté de chez moi À Franprix je crois Donc c'est trop bon Je voulais aussi vous montrer Je crois que je vous les ai déjà montré Mais je vous les remontre Les Alors ça c'est chez Zara Home Elles sont tellement bon Ces bougies Franchement je regrette pas mon achat Je les ai acheté à la base Pour Bah parce qu'elles sont trop belles Donc là c'est au pain d'épices Et Bah ça sent surtout la cannelle On va pas se mentir Et Bah la couleur Trop belle quoi Enfin voilà Et Et en fait Bah je les aime tous les jours Je dis les Parce que j'en ai acheté J'ai acheté Donc celle là C'était pain d'épices Et celle-ci C'est Parfum Cheminé Et alors J'ai craqué C'est la première sur laquelle j'ai craqué Parce que cheminé quoi Rien de tel Pour se mettre dans une ambiance chaleureuse Et franchement Ça sent vraiment Le feu de bois Le J'adore Moi je me la mets quand je dessine Et Je me la mets sur mon bureau Puis même le fait de la voir De voir une bougie allumée Je sais pas Il y a un petit côté Chaleureux Enfin On a l'impression d'être dans une autre De vivre à une autre époque Et Voilà comme Quand on est sur son endier Toute la journée Bah je sais pas Ça nous ramène un petit peu A A quelque chose de plus authentique quoi Donc Ensuite du coup Comme j'avais dans l'idée De faire un village de Noël Cette année Je me suis dit Qu'il manquait Des éléments quoi Notamment il manquait des sapins Et En tombant sur les stories De Daphné De Modern The City C'est une Une bogueuse que j'adore Et que je suis depuis des années Qui Qui montrait en fait Ses achats à Sosting Green Et notamment ses petits sapins Donc du coup J'y étais Il y a deux jours Là dans la semaine Pour Pour finir mes petites emplettes De Noël Pour faire cette vidéo Et ce village Que j'ai trop envie de faire Donc Et franchement Sosting Green Bah c'est une marque C'est Voilà Tu Pas grand chose Tu Alors du coup J'en avais plein De différentes sortes Et je savais pas comment choisir Donc J'ai pris ça J'ai pris Dans cette couleur là Aussi Parce que du coup Ça fait un peu Dark Academia Les couleurs comme ça Mais je sais pas Ce que ça va donner Donc j'en ai pas pris beaucoup J'ai pris du vert aussi Parce que Comme je vous disais Bon c'est pas le vert Vraiment foncé Vert de Noël Que j'aime bien Mais quand même C'est pas mal Et ça Et puis alors du coup J'ai pris des petits Parce que c'est bien D'avoir plusieurs tailles Histoire de De faire un vrai village Donc là j'en ai pris deux J'ai pris aussi Des petits dorés Comme ça J'en ai pris trois Bon je me suis un peu lâchée Ensuite j'ai pris Des petits palets De bois Comme ça Toujours à Sustin Green Parce qu'en fait Je voudrais Alors je sais pas Si ça va suffire Mais dans l'idée J'aimerais bien faire Un petit peu de relief Dans mon village Vous voyez Donc pour faire du relief Il faut absolument Des petits éléments Comme ça Pas trop non plus Mais bon Que ça soit pas plat Vous voyez Je trouve que ça Ça permet de créer Un truc un peu plus Noël Donc voilà Et toujours à Sustin Green Du coup j'ai aussi acheté Du papier cadeau Parce que franchement Je le trouve trop beau Il est tout simple Nature Enfin fond craft Comme ça J'aime trop J'ai acheté celui-ci aussi Fond vert foncé Bah là Pour le coup C'est le bon vert foncé Et 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 Bah celui-ci là Toujours aussi en craft Avec des branches de sapin Des petits pois rouges Pour rappeler le hou J'adore Et alors je ne sais pas Si je vais m'en servir Pour la déco Noël On va voir Mais à la base C'était plutôt Pour faire Bah pour faire des paquets Cadeaux Pour mes shootings photos De ma collection de Noël Donc A voir Si j'en Si j'en emballe pas Un ou deux cadeaux Pour mettre dans ma déco On va voir Ca pourrait être sympa Je vais voir si j'ai de la place Parce que comme je vous dis J'en ai pas beaucoup Mais Ca pourrait être cool Voilà Et ça Du coup Ca c'est le dernier truc Que j'ai acheté Elle est magnifique Regardez moi ça C'est une Une bougie de l'avant En fait Et Alors déjà J'aime trop les petits Les petits éléments Qui sont dessus Je trouve ça trop chou Et Et du coup C'est gradué Pour attendre Patienter Jusqu'à Noël Ah J'ai oublié J'ai oublié J'ai de vous montrer ça Que j'ai acheté Chez Truffaut Voilà Parce que Je suis une grande enfant Et que Typiquement ce genre D'illustration Ca me rappelle aussi Les vieilles cartes Anciennes Que Ma mère collectionnait Et que Qu'il y avait aussi Chez mon arrière-grand-mère Enfin voilà Moi j'adore ce genre D'illustration De toute façon Et Et donc Ca Ca permettra De patienter Jusqu'à Noël Et J'ai aussi Oublié De vous montrer ça Que j'ai acheté Chez Zara Home aussi C'est un plaid Tout simple Et en fait Il est Je m'attendais Enfin je ne fais pas Fais gaffe à la taille Et je pensais Qu'il serait plus grand Et du coup Il est plus poil A la bonne taille Pour Lennon Donc quand il dort Et que Je sens qu'il fait Un peu frais Je lui mets sur lui Et il est tout Il est tout bien Il ne bouge plus Après Il est trop chou Donc voilà Ca c'était pour Zara Truffaut Et Sustin Green Maintenant Je vais vous montrer La commande Que j'ai passée Chez l'Oberon L'Oberon C'est un peu Le fournisseur Mon fournisseur officiel De déco de Noël Et d'automne aussi Franchement Ils ont des trucs Vraiment Très très beaux Et de qualité Je précise Parce que ça C'est important aussi Qu'on n'ait pas un truc Avec des vieilles coutures Vous savez Plastique et tout Non franchement C'est de la qualité Mais par contre Il ne faut pas être pressé Il faut anticiper Un petit peu Les commandes Parce que Là vous voyez J'attends un peu J'attends encore Des citrouilles Que j'ai commandé Au mois d'août Voilà Donc je les aurais peut-être Enfin voilà Je ne sais pas Un jour Et du coup Ce sera pour l'année prochaine Mais bon C'est bon à savoir Voilà Si vous pouvez commander Maintenant Vous l'aurez peut-être A temps pour Noël Ou au pire Pour l'année prochaine Ah oui Et puis dernière chose Ce petit pull C'est un pull Boden Voilà Si vous me posez la question Si vous vous demandez D'où il vient Bah je vous dis Il vient de chez Boden Voilà Alors pareil C'est pour ça Que ça me fait penser à ça Pour pas être pressé Parce que je l'ai acheté L'an dernier Au mois de novembre Et en fait J'ai reçu au mois de janvier Donc c'est un pull de Noël Quand même Donc au mois de janvier J'étais là Vous êtes sympa Mais là C'est un peu trop tard Donc du coup Je me suis dit Hop Ça y est Dès que Dès que Noël La période de Noël revient Je le mets direct Donc voilà C'est la première fois Que je le mets en fait Ok Donc maintenant Je vais vous montrer Ma commande L'Oberon C'est parti C'est pas encore ouvert Voyez Je vais le voir avec vous Ah la galère Alors c'est bon J'aurais fait un peu Les vidéos d'un côté Il y a plein de trucs Plein de trucs là-dedans Du coup On continue avec Les figurines Que j'ai acheté Elles sont magnifiques Alors ça C'est la première C'est un élément De quatre figurines Donc je vais vous montrer ça Elles sont trop choues Elles sont trop belles Elles ont de trop belles couleurs Et elles sont plus petites Elles sont plus petites par contre Que Les Celles que j'ai acheté Chez Trifo Donc je sais pas si elle va aller On verra bien Mais elles sont trop belles Elles ont de trop belles couleurs J'aime trop C'est vraiment vintage Pour le coup Voilà Quand je vous dis Que le Oberon C'est vraiment de la bonne cam En plus Je sais pas pourquoi c'est fait Mais On dirait que c'est Enfin on dirait que c'est De la pierre Mais bon Ça doit pas être le cas Mais Trop minuit Ils sont en train de faire du matin à glace C'est trop chou J'aime trop 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 chou Ensuite nous avons Des boules de sapin de Noël Voilà un petit peu ancienne Un petit peu Voilà old school Que j'aime bien chez l'Oberon C'est les détails aussi Là j'aime beaucoup L'espèce de truc en ferraille Là c'est super joli Ensuite Oh là là Regardez moi ça Ça pour le coup C'est vraiment Magnifique On dirait En fait Pourquoi j'ai pris des boules comme ça C'est parce qu'en fait Pour mes dessins Je me suis inspirée De vieilles boules comme ça Et je crois que la référence Que j'avais trouvée C'était dans Harry Potter En fait Le sapin de Noël Puis tout simplement Ça fait vraiment ancien Et là pour le coup On peut voir que ça fait vraiment Voilà Il y a des défauts Comme un truc ancien C'est super beau Alors elle est balèze Celle-là Alors après On a différentes tailles Celle-là En forme de toupie Trop belle aussi Magnifique Une autre en forme d'ougive J'ai envie de dire Super jolie aussi Et encore Une autre petite toupie Trop mignonne Franchement Je suis trop contente Ça ça va top Dans mon sapin Ça va vraiment faire Un côté vintage Mais trop cool Alors là Vous n'êtes pas prêts J'ai aussi Pris Des maisons Des maisons quoi Faut faire un village Forcément Faut des maisons Des maisons Type pain d'épices Alors j'avais peur Qu'elles soient trop petites Mais en fait Ça c'est une des plus petites Elles sont bien balèzes Alors forcément Pour des plus grandes maisons Avec des plus grandes espaces J'imagine que ça serait bien D'avoir des plus grandes Mais franchement Moi ça va être nickel C'est trop cool Et la grosse maison Regardez-moi ça C'est trop beau Alors par contre Ça met plein de paillettes Mais au moins C'est vraiment Noël Vous voyez Ah et du coup C'est pas de la déco de Noël Mais je voulais quand même Vous montrer Un des achats Que j'ai fait récemment C'est ce livre là Que j'adore En fait Regardez-moi Cette jolie tranche Comment c'est joli Je commence vraiment A avoir une vraie passion Pour les vieux livres enceintes Enfin je crois que j'ai toujours eu Au fond de moi Mais en fait Je suis tombée sur des comptes Instagram Qui relayaient Leurs achats Etc Et du coup Je me suis Enfin ça m'a donné envie De faire pareil quoi Donc Je pense que ça va être Tout petit à petit Étape par étape Mais du coup Voilà J'ai commencé à acheter Quelques bouquins Donc celui-ci Et je me rends compte Que j'ai trop hâte D'avoir une bibliothèque Remplie de livres comme ça Avec des jolies dorures Pour Noël Et tout Enfin Voilà Vraiment L'odeur du vieux papier Alors là pour le coup Ça me rappelle aussi Chez mes grands-parents Parce qu'il y avait Toute la collection Des bouquins de ma mère Je sais pas trop De quand il date Mais regardez-moi Ce vieux papier et tout Je suis trop fan Franchement Je suis trop contente J'en attends un autre Qui devrait pas tarder Arriver aussi Un peu dans le même genre En mode Noël aussi Je sais pas s'il va faire partie De ma déco On verra Mais en tout cas Je suis trop contente De l'avoir Et ça me fait trop chaud Au coeur d'avoir Des livres comme ça Qui ont une vie Qui ont appartenu A des gens Qui Voilà Qui Voilà Qui ont une vie quoi Et Et qui vont continuer A vivre dans ma bibliothèque Avec J'espère bientôt Plein d'autres petits copains Parce que j'ai bien l'intention D'en acheter d'autres Et de me faire Une jolie bibliothèque Comme ça Donc voilà Pour mes emplettes De cette année Je vais pouvoir Commencer ma déco Noël Mais avant ça Je vais mettre un petit film Je pense Pour mettre dans l'ambiance Me boire un petit café Un deuxième café Bien chaud Et puis Je vais pouvoir Attaquer ça C'est parti Du coup Je viens de me mettre Jingle Jungle Sur Netflix Je viens de me reprendre Un petit café Et je me suis coupée Surtout un morceau De pain d'épice De chez Truffaut On fait le tremper dans le café C'est quand même C'est quand même meilleur La base Trop bon Trop bon Alors nous y voilà L'idée en fait Ça va être D'enlever toute la déco D'automne Que j'ai pu mettre là Notamment Tout ce qui est citrouille Etc Ça Ça va partir Je pense que je vais Peut-être Enlever les livres aussi Qui sont là Et le bouquet Qui est au fond Parce que J'ai besoin de place Là j'ai envie de faire Mon village de Noël Donc Donc voilà Je ne vais pas Pour enlever les plantes Bien sûr Je ne vais pas les jeter Par contre Je pense que déjà Ça devrait me dégager Pas mal de place Pour faire mon village de Noël Et j'ai essayé Comme je vous disais De faire un truc Un peu plus en volume A voir si j'y arrive Mais Ça serait sympa Et Voilà Ça je pense que je vais le laisser Parce que Ça fait quand même Noël Et puis voilà Et je n'ai pas racheté d'affiche Pour spécial Noël Et je pense que celle-ci Elle est bien Je pense qu'elle peut aussi faire Noël Elle a du rouge Etc Donc je pense que ça ira Voilà C'est parti Je vais commencer C'est parti Ah 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 ouais Tu as tout ça Et on Le C'est parti Personne C'est parti C'est parti ! ... 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 J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura peut-être un inspiré aussi pour faire votre propre déco de Noël et surtout j'espère que si vous n'avez pas trop l'esprit de Noël avant cette vidéo, que vous pensiez que Noël c'était pour les enfants, que vous étiez trop vieux ou que Noël c'est trop commercial etc. Si vous aviez tous ces a priori là sur Noël avant de regarder cette vidéo j'espère que j'aurais réussi à vous faire un petit peu changer d'avis, moi je pense que c'est très important d'essayer de conserver l'esprit de Noël, de continuer à rêver, de continuer à faire travailler son imagination parce que c'est... ... ...il n'y a qu'il y 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 a que cette période de l'année qu'on peut s'autoriser à s'émerveiller comme ça, essayer de retrouver la magie de notre enfance donc moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver, moi en tout cas j'essaye de le cultiver, ça passe par la déco, ça passe par plein de choses mais voilà je voulais aussi vous faire passer ce message, continuez à rêver c'est important à n'importe quel âge. Sur ce je vous souhaite un très bon dimanche, pour ma part je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye bye !